Musique Ces journaux vous sont offerts par le FPI font des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer Tout de suite les titres de ce journal Musique Désigné récemment comme président de la commission spéciale d'élaboration du règlement intérieur de la chambre basse du parlement Jacques Jolie a fait le point des travaux de sa commission auprès du président Christophe Mboson-Codia 48 heures et le délai accordé au gouverneur et bourgmestre élu est validé Comme député national ou provinciaux de pouvoir démissionner Et enfin en Haïti suite aux échanges des tirs qui ont eu lieu à Port-au-Prince La capitale haïtienne entre les forces de l'ordre et les gants 4 policiers ont perdu la vie Encore une fois bonsoir et merci de nous rejoindre à l'Assemblée nationale Jacques Jolie a fait le point sur les travaux de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de la chambre basse du parlement Les travaux de la commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale avancent à pas de géant C'est ce qu'a renseigné Jacques Jolie, le président de cette commission récemment désigné Jacques Jolie a évalué les travaux sous commission avec une note positive Les travaux d'élaboration du règlement d'ordre intérieur de cette chambre pour la quatrième législature avancent très bien Nous avons commencé un travail d'abord de maîtrise méthodologique Et après avoir abordé les questions complexes Nous avons divisé la commission en quatre sous commissions thématiques La première sous commission vérifie les amendements et la conformité des dispositions Il y a une deuxième commission qui s'occupe de la production législative Il y a une troisième sous commission qui s'occupe de relations entre le parlement et les autres institutions Et la dernière sous commission qui s'occupe de la diplomatie parlementaire, du statut du député et des agents techniques et des cabinets politiques Donc cette journée d'aujourd'hui nous avons suivi une commission spéciale et nous avons commencé l'audition de différentes sous commissions Pour rappel, cette commission a l'obligation de travailler rapidement et sûrement Dans l'objectif de présenter à la plénière le travail réalisé sur le nouveau règlement intérieur Pour être voté à la rentrée parlementaire de ces mois de mars Et on va prendre cette information en bref et en image Le premier ministre en charge de l'intérieur a dans une note dont une copie est parvenue à la rédaction de Bessie Télévisions Ordonné aux gouverneurs des provinces, bourgoumestres, maires des villes et chefs des secteurs Dont les mandats ont été validés comme députés nationaux et provinciaux de démissionner dans un délai de 48 heures En croire cette correspondance, les concernés sont frappés par le régime d'incompatibilité Ces gouverneurs et bourgoumestres élus députés ont décidé de rejoindre le Parlement en lieu et place De poursuivre avec leur fonction dont le mandat est arrivé à terme Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba A procédé jeudi 29 février à la cérémonie officielle des remises des bâtiments réhabilités De l'école primaire 1, 2, 3 et 4 Matonguay construites depuis l'époque coloniale Yves Maële A accomplir le vœu du président de la République Félix Antoine Tiseki d'Itilombo Sur la gratuité de l'enseignement de base Et le cheval de bataille du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Le professeur Tony Mwaba Kazadi Alors que les autres cherchaient les abris pour se cacher de la pluie Tony Mwaba Kazadi l'a bravé ces jeudi 29 février Pour remettre officiellement entre le maire des gestionnaires le bâtiment de EP1, 2, 3 et 4 De l'école Matonguay revêtue de sa nouvelle robe La réalisation de ce bâtiment scolaire fait partie des accus du premier mandat du président de la République Pour rendre possible la gratuité de l'enseignement primaire Une réforme qui a permis à plus de 6 millions d'enfants à l'âge scolaire de retrouver le chemin de l'école Cette gratuité qui au-delà de ses bienfaits nous a laissé des effets qu'on appelle induits Notamment le surpêplément des élèves dans les salles de classe Face aux infrastructures soit inexistantes ou délabrées Nous a poussé à mettre en place un petit projet d'urgence Initié par le ministère de l'EPST A travers la direction des infrastructures scolaires qui exécutent La réhabilitation de toutes nos écoles officielles Cette révalorisation est réalisée grâce au financement du FPEF Ces bâtiments ont une capacité de plus de 200 élèves La dite réalisation est une réponse positive à l'instruction du président de la République Félix Antoine Tisekedi-Chulombo Qui tient à la révalorisation de toutes les écoles publiques dans la capitale comme en province Afin de permettre aux élèves d'étudier dans des bonnes conditions Vous le savez certainement que les résultats des enquêtes de l'assassinat de l'ex-ministre de transport Chérubin Okende a été présenté hier jeudi par la cour de cassation Déclarant que ces derniers s'étaient suicidés Une révélation qui a suscité tellement de réactions dans les chefs de la population congolaise Choqués par cette révélation Jean-Claude Katende, président national de l'Azado Estime que cette conclusion est la plus ridicule qui soit Le fait de menacer toute personne qui critiquerait durement leur conclusion Montre qu'ils ont compris que personne ne va y croire Et ont oublié que la justice se rend au nom du peuple congolais Tout à fait autre chose à présent Les chefs d'état-major généraux des pays contributeurs des troupes de la force de la communauté de développement De l'Afrique australe SADEC en sigle déployés en République démocratique du Congo Sont arrivés jeudi à Goma dans le Nord Kivu Pour une rencontre de commandement de haut niveau Presse locale Le chef de force des défenses des pays contributeurs des SAMI RDC Et le chef d'état-major général de l'AFRDC Sont arrivés jeudi 29 février 2024 à Goma Ils étaient accueillis par le lieutenant-général Sikabou Yassindafa Le coordonnateur des opérations au Nord Kivu Et au Sud Kivu Le général-major Thirimoani Mkouba Piter Gouverneur militaire du Nord Kivu Et le général-major sud-africain Mono Abissi Diakopou Commandant de la force de la SADEC Entouré de leurs collaborateurs Le chef de défense de l'Afrique du Sud De Burundi du Malawi De la Tanzanie Et de la RDC Vont se réunir pour des stratégies à mettre en place Pour renforcer les opérations contre les terroristes RDF M23 Et si ces grandes autorités sont arrivées ici chez nous C'est bien évidemment dans le cadre, n'est-ce pas, d'un travail Et nous osons croire qu'il y aura certainement Une communication finale Qui va bien évidemment consacrer la fin Le goyave est l'un des fruits riches en vitamine C Elle est une bonne source de protéines végétales essentielles Au développement et à l'entretien de la masse musculaire Et permet surtout de lutter contre les taux des cholestérols Ce récit de Génédithika nous en dit plus Suivez Composée d'eau à plus de 83%, la goyave a de verties hydratantes La goyave est une source de protéines végétales Très essentielle au développement et à l'entretien de la masse musculaire De plus, la goyave est une excellente source de fibres alimentaires Indispensable au fonctionnement digestif et au bien-être intestinal Une chose à souligner, ces fruits apportent de bonnes quantités de vitamine C La goyave contient donc autant d'éléments qui garantisent le fonctionnement optimal du corps humain Très utilisé dans la médecine traditionnelle, le feuille du goyavier aurait des propriétés astringentes et anti-diarrhées La chair du goyave est écrasée et utilisée depuis des centaines d'années Pour faire de soins hydratants pour les corps humains en général et surtout pour les visages Avec son goût mis chemin entre la pêche et la fraise La goyave est un fruit exoptique qui mérite toute sa place dans l'alimentation En dehors de nos frontières, comme je vous l'ai dit, en titre Quatre policiers sont morts dans des échanges, des tirs jeudi Avec des gangs dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince Selon leur syndicat, l'un des plus importants groupes armés impliqués Ayant parlé plus tôt d'attaques coordonnées pour renverser le Premier ministre contesté Ariel Henry C'est un reportage de nos confrères de France 24 Des échanges de tirs ont retenti dans la capitale haïtienne, à Port-au-Prince Les tensions entre gangs et les autorités ne retombent pas Ce jeudi, des policiers sont morts Ça a beaucoup tiré et on a tous dû se mettre à plat ventre La situation est terrible là-bas et tout le monde est obligé de fuir Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 Haïti fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire Des gangs armés ont pris le contrôle de pans entiers du pays Et le nombre d'homicides a plus que doublé l'année dernière Un des plus importants groupes armés haïtiens a annoncé vouloir obtenir le départ d'Ariel Henry Le Premier ministre contesté était censé quitter le pouvoir début février Mais aucune élection n'a été organisée Nous demandons aux populations, quand vous nous voyez, de ne pas fuir Les armes que vous voyez vont se retourner contre les vrais ennemis du peuple Elles ne sont pas orientées vers les habitants des quartiers populaires, les petits commerçants On va renverser Ariel et les politiciens corrompus Après on s'attaquera aux oligarques pour créer une nouvelle Haïti Dont nous serons tous fiers Le chef du gouvernement Ariel Henry est en déplacement au Kenya Pour discuter du déploiement d'une force armée internationale en Haïti Afin d'aider à combattre les gangs Le conseil de sécurité de l'ONU a donné en octobre son accord Pour l'envoi de cette mission Mais elle se fait toujours attendre On va prendre un mot de sport avant de boucler ce journal Depuis Johannesbourg en Afrique du Sud Le tout-puissant Mazembe continue à s'entraîner Pour affronter le Mamélodie Sanddowns Club Demain samedi 2 mars 2024 Un match comptant pour la sixième et dernière journée De la phase du groupe de la Ligue des champions de la CAF groupe A Le président du tout-puissant Mazembe Moïse Katumbi s'est déplacé pour soutenir son équipe Suivez Le club de Moïse Katumbi est de plus en plus motivé pour une belle sonnette Face à Mamélodie Sanddowns samedi prochain Le président du tout-puissant a été l'hôte des corbeaux Ce jeudi 29 février 2024 Il veut impérativement la première place du groupe Et cela doit passer par un résultat positif Le match lui-même arrive à grands pas Et les acharnés des Noirs et Blancs d'Afrique du Sud Ne pouvaient surtout manquer au rendez-vous Ils se sont par ailleurs mobilisés pour un soutien sans précédent John Gwesi est représentant des supporters de Mazembe vivant à Johannesburg Nous sommes venus pour accompagner l'équipe Le seul message que nous voulons lancer cet après-midi Après l'entraînement de notre équipe Nous voulons que tous les Congolais Tous les fanatiques de Mazembe qui habitent Pretoria, Johannesburg Devenient nombreux au match de samedi Venez supporter notre équipe On est déjà qualifiés Et dans ce match, nous voulons que Mazembe puisse avoir la première place dans notre pool C'est pourquoi nous sommes obligés Nous sommes dans l'obligation de venir accompagner notre équipe Le tout-puissant Mazembe Nous voulons que tout le monde soit présent Tu prends ton billet Tu prends le sport Viens à Pretoria Tu accompagnes l'équipe Mazembe haut Mazembe haut Mazembe haut Le tout-puissant L'impossible N'est pas Mazembe Et tout porte à croire que ça va aller au mieux ici en terre sud-africaine A défaut d'une victoire Et nul va permettre aux anglobertois de rester premiers Sport jour, le milieu de terrain de la Juventus Paul Pogba a été banni pour la durée maximale de 4 ans Par le tribunal antidopage italien jeudi Après que le vainqueur de la coupe du monde a été contrôlé positive A la testostérone Roger Matal nous en dit plus L'international français champion du monde 2018 Et actuel joueur de la Juventus A été sanctionné d'une suspension Dès 4 ans par le tribunal antidopage italien Testé positif à la testostérone Le 11 septembre 2023 Lors des matchs de série A Avec la Juventus de Turin Si son appel ne débouche pas sur une issue favorable Cette décision pourrait marquer la fin de la carrière Du joueur qui fêtera ses 31 ans Le 15 mars prochain Il ne pourra faire son retour Qu'en fin 2027 Voire 2028 Alors que son club italien Va probablement résilier son contrat prochainement Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux Paul Pogba continue toujours de nier les faits En martillant sur son innocence Et annonce sa décision de faire appel Je cite « J'ai été informé aujourd'hui de la décision du tribunal Et je pense que le verdict est incorrect » Clame Paul Pogba « Je suis triste, choqué et j'ai le cœur brisé De voir que tout ce que j'ai construit au cours de ma carrière De joueur professionnel m'a été enlevé En conséquence de la décision annoncée aujourd'hui Je ferai appel devant le tribunal arbitral du sport » Notons que son contrat actuel expire En juin 2026 Avec la Juventus de Turin Qui va désormais tenter d'y mettre fin Même si l'international français N'est plus payé par son club actuel Et on passe au rappel des titres Désigné récemment président de la commission spéciale d'élaboration Du règlement intérieur de la chambre basse du Parlement Jacques Jolie a fait le point des travaux de sa commission Auprès du président Christophe Mboson-Codia 48 heures et les délais accordés aux gouverneurs et bourgmestres élus Et validés comme députés nationaux et provinciaux De pouvoir démissionner Et enfin en Haïti Suite aux échanges des tirs Qui ont eu lieu à Port-au-Prince La capitale haïtienne Entre les forces de l'ordre et les gangs Quatre policiers ont perdu la vie Voilà c'était là l'essentiel de l'actualité Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis Restez branchés au programme de Baisse des Télévisions Et n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous Car la vie est un cadeau des dieux Comme je l'ai dit tout le temps Au revoir Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié Pour la réussite de vos projets